Salut tout le monde, c'est GeeksBM, vous êtes dans cette nouvelle vidéo de l'Apex Online Wessing, la compétition sur F1 en 2020 et on est parti pour la manche numéro 2 sur le Grand Prix de Bahreïn avec notre petite Asse. Je commence à m'y faire assez de voitures, notamment grâce à tous les entraînements que j'ai pu effectuer avec vous. D'ailleurs, merci de répondre présent lors des petits posts Twitter pour vous dire qu'à ce jour-là, je vais faire un 50% avec vous. En tout cas, comme vous pouvez le voir au niveau du classement, je suis 9e, voilà, c'est le résultat du Grand Prix d'Australie. Comme vous le savez, j'ai fait quelques erreurs, notamment au moment où je suis rentré au stand. Après, il y a eu des erreurs, malheureusement, ce n'est pas de ma faute, mais bon, c'est la vie, on fait avec la chance, on fait aussi avec la malchance. En tout cas, on est 9e, donc je vais essayer ici d'en rentrer dans les points, j'espère juste marquer un petit peu plus de points. En tout cas, on est parti pour la séance de qualification pour ma dernière tentative. Comme vous avez pu le voir, en plus, le delta du temps a été passé, donc j'ai réussi à faire un tour sur un petit bug du jeu. Donc voilà, si vous voyez que vous n'avez pas le temps restant pour aller faire un tour chrono, normalement, avec ce petit bug, vous pouvez passer peut-être 10 secondes après que le drapeau à damier soit présenté et continuer votre tour. En tout cas, pour l'instant, je suis en 1.25.0. Ça fait partie des meilleurs chronos que j'ai pu faire. Ici, j'ai mon meilleur chrono, c'était 1.24.8. Et là, je vais essayer d'améliorer, je sais que j'ai fait des erreurs à certains endroits. Comme vous pouvez le voir ici, j'améliore de 1 dixième, on arrive sur l'un des virages les plus compliqués du circuit. Attention, ici, il ne faut pas arriver trop vite, il ne faut pas arriver trop lentement, sinon on perd du temps, à la réaccélération, on peut glisser. J'ai pratiquement ici 1 dixième encore de devant, j'ai fait quelques erreurs, donc là, c'est plutôt dommage. Je n'aurais pas fait un tour parfait pour l'instant. On arrive ici sur bientôt le dernier secteur. Je me suis un petit peu loupé, comme vous pouvez le voir, le delta est repassé en négatif. Il repasse en positif, forcément, vu que j'ai poussé un tout petit peu plus les vitesses. Ici, je ne passe pas à la huitième, peut-être que je perds un peu de temps. En tout cas, pour l'instant, le delta, il est dans le positif et il redescend dans le rouge. Ça joue vraiment à rien, ça sent vraiment que là, c'est la toute petite erreur qui fait que j'en perd. Ici, pareil, là, je ferai un tout petit peu plus tard que d'habitude. Je récupérais un dixième, après, forcément, je n'ai pas accéléré aussi vite que d'habitude. Et sur la ligne, ça va donner peut-être en dessous des 1.25 et 1.000, tout simplement. Et je vais donc rester à la dixième place, malheureusement. C'est dommage, parce que sans les petites erreurs que je faisais, notamment à la réaccélération, et juste avant la fin du secteur numéro 3, je pense que j'aurais pu vraiment aller chercher peut-être la P7, je dirais la P7, voire même peut-être la P6. Mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, ça reste un bon chrono pour moi. Je ne m'entraîne pas plus que ça, donc je m'entraîne juste avec vous. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Ça va être un petit peu ça toute la saison, vous le savez. En plus, maintenant, il y a la rentrée. Moi, j'ai repris un petit peu tout ce qui est cours au niveau du conservatoire de théâtre. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des petites courses que je vais vous préparer vendredi, je pense. Samedi également. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez faire partie de ces courses. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour le départ. Mous-titrage Société Radio-Canada et on arrive sur ce premier freinage je récupère une position je suis 9ème pour le moment attention le pilote Renault qui est obligé de revenir sur la trage sur le vibreur forcément il y avait quelqu'un juste à côté de lui et moi malheureusement pareil je ne pouvais pas aller plus à gauche et je ne pouvais pas forcément freiner avec quelqu'un derrière moi on l'avait vu avec les flèches de proximité donc là malheureusement mauvais départ et je vais essayer vraiment de prendre ce qu'il y a à prendre sur cette course mais pourquoi pas attendre une éventuelle safety car en tout cas pour l'instant vous le savez en plus j'ai parti 10ème donc j'ai un petit peu la place du con entre guillemets parce que je ne pouvais pas choisir ma stratégie et tous les pilotes de derrière ils vont avoir une stratégie beaucoup plus optimale pour la course donc voilà honnêtement tous les pilotes qui sont partis derrière moi avec une stratégie différente notamment du médium ou du hard ils vont avoir une très très bonne course parce qu'en fait l'usure ils vont pouvoir la gérer comme bon leur semble donc voilà ça va être assez intéressant de voir ce qu'ils vont faire on est côte à côte ici avec Speedta il a bloqué un petit peu les pneus un petit peu compliqué pour lui je pense au début de course avec ses pneus hard c'est avec l'essence et tout on va prendre l'intérieur ici attention c'est un tout petit peu touché je le tasse ça va il a relâché un tout petit peu parce que je pense que là si on allait au contact on allait s'engrainer et partir en tête à queue et pour l'instant du coup je suis à la 12ème place il y a toujours le pilote Renault malheureusement qui est derrière mais il remonte il remonte un petit peu sur Speedta en hard et maintenant j'ai une nouvelle cible l'autre pilote avec les pneus hard mais vraiment là je vais essayer de les dépasser il ne faut pas forcément qu'ils se défendent en fait parce que c'est pas qu'ils ont leur carte en main mais s'il y a une safety car vraiment ils vont vraiment se mettre bien surtout si elle arrive après qu'on est pit avec les pneus soft parce qu'en gros ils auront un boulevard devant et en gros ils vont bénéficier pratiquement d'un arrêt gratuit et ici pourquoi pas tenter à l'intérieur je vais freiner à mon point habituel j'aurais peut-être freiné un tout petit peu plus tard ça aurait été mieux mais bon c'est pas très très grave on va en profiter juste après avec le DRS normalement sur ce tour numéro 3 il faut revenir un petit peu plus vite un petit peu de difficulté sur ce tracé c'est un petit peu dommage avant qu'il se passe ça au départ j'étais quand même assez confiant mais voilà un tout petit truc fait que j'essaye de pas trop faire n'importe quoi au moment où je roulais je ressassais un petit peu je me dis putain merde j'ai gâché la course de quelqu'un j'ai gâché la mienne aussi mais bon faut savoir qu'il a pas porté réclamation pour cet accrochage on s'est envoyé enfin on s'est rien envoyé de toute façon donc j'ai pas envoyé de message j'aurais peut-être dû je le ferai peut-être plus tard en tout cas voilà il n'y a pas eu de choses qui sont dites là dessus donc c'est pas grave en tout cas voilà on a le DRS ici on va pouvoir dépasser le pilote qui était à la 11ème place et maintenant on est pratiquement à la porte des points on va essayer de revenir sur Pedro mais lui il est également sur des pneus différents des nôtres il est en pneu médium il me semble donc ça va être un petit peu compliqué de revenir d'ailleurs j'y suis pas arrivé les pilotes certains pilotes sont rentrés au stand au niveau du tour numéro 7 on s'arrête ici sur le tour numéro 8-9 on va donc mettre les pneus médium voilà pour ceux qui le savent ceux qui étaient là lors des entraînements vous avez pu voir que j'avais mis des médiums au tour numéro 8 et j'avais réussi à aller au bout donc à voir parce qu'il y avait eu quand même deux safety cars ce qui permet pas mal d'économiser les pneus donc on verra un petit peu ce que ça donne en tout cas on est sur le tour numéro 3-10 il y a une McLaren qui tourne tout droit donc là malheureusement c'est un truc qui est pas dans le règlement enfin qui est dans le règlement justement il n'y en a pas le droit en fait il a glissé sur le vibreur et je pense qu'il s'est dit bah Balek je vais me planter parce que ma course est terminée et la safety car la safety car est sortie et là en fait il y a eu je me suis posé la question pendant des longues minutes je vous ai vu sur le chat vous me disiez ouais ne rentre pas arrête toi mais le problème c'est que moi j'avais pas deux trains de pneus médium mais seulement un seul donc là je pouvais pas faire la même strade que les autres donc là vraiment ça va être une une survie une survie là cette fin de course parce que voilà l'usure des médiums est beaucoup plus importante que lors des entraînements forcément je le savais de toute façon mais au vu de la course je me suis dit pourquoi pas mettre les médiums faire un petit pari peut-être que ça peut passer j'aurais dû mettre les pneus hard comme ça j'aurais pu mettre directement les pneus médiums ou attention sur la relance il y a un pilote Red Bull qui a perdu la voiture ça nous fait gagner une place ça et on est 5ème pour le moment donc là c'est plutôt cool pour l'instant c'est Sam Gamer qui est premier avec sa Mercedes et le truc que vous pouvez voir c'est que Spita est devant pour l'instant et donc ça veut dire que c'est ce que je vous ai dit en fait ils ont bénéficié tout simplement d'arrêts gratuits et là je pense qu'ils doivent être vraiment très très contents qu'ils aient eu cette safety car à ce moment là dommage qu'elle soit arrivée par quelqu'un qui a abandonné un peu volontairement si je puis dire donc voilà tant mieux pour eux et il va falloir suivre un petit peu ce qu'ils vont faire mais pour le moment je dois m'occuper d'un pilote McLaren et de l'autre pilote français William qui a fait une belle course je crois sur le Grand Prix d'Australie en tout cas qui avait terminé dans les points et pour l'instant il est en train d'aller chercher pourquoi pas pareil un top 5 donc ça serait très intéressant de voir ce que ça donne attention parce que là c'est j'avais dit une McLaren mais c'est une Racing Point pardon et devant c'est en train de se batailler pourquoi pas tirer son épargne du jeu gros gros freinage ici de l'Alpha Tori de Spita attention attention d'ailleurs sur le rapport de fin de course il y a eu beaucoup de pilotes qui se sont pleins de certains drive-bombs de certains pilotes et avec le RS ici pourquoi pas tenter quelque chose non il s'est directement porté à gauche et regardez pourquoi pas à l'extérieur tenter quelque chose mais ça va être un petit peu compliqué et du coup je me fais menacer ici par l' Racing Point mais bon il n'était pas assez proche pour pouvoir tenter quoi que ce soit attention cette fin de course peut être tendue et il ne faudrait pas trop trop que je me bataille mais bon je en fait si je ne me bataille pas je vais me faire direct dépasser et comme le rythme ici on a tous plus ou moins le même rythme on l'a vu lors des qualifications on est tous pratiquement 2-3 dixièmes donc c'est vraiment intéressant et la Racing Point ici qui va tenter l'intérieur ça freine tard je vais pourquoi pas croiser ah ça va être un petit peu compliqué la réaccélération j'ai plus du tout les mêmes pneus là j'ai 10 tours sur mes pneus 10 tours donc là c'est vraiment beaucoup et je pense que là il reste maintenant 11 tours et demi je vais galérer je pense je vais galérer et là je vais vraiment comme je l'ai dit prendre ce qu'il y a à prendre je pense que là les points ça va être un petit peu compliqué on verra un petit peu comment se déroule cette fin de course pourquoi pas tenter de gêner des pilotes enfin de gêner de se batailler avec parce que voilà ça peut peut-être leur causer de l'usure un petit peu trop importante mais bon s'ils économisent plus ou moins comme moi ça va être très très compliqué de les faire avoir des peut-être des crevaisons et William ici qui va tenter à l'intérieur et ça va passer je n'ai pas forcément plus gêné que ça de toute façon juste en fait je me dis que si j'arrive à avoir le DRS sur lui sur la ligne droite qui va arriver de départ à arriver si je peux le dépasser je le dépasse tant pis parce que si je ne viens pas le dépasser je vais me faire dépasser donc c'est un petit peu ça le problème donc je suis désolé si vraiment on n'était que tous les deux j'aurais profité d'avoir son aspiration ne pas perdre de temps et rester dans les points mais là malheureusement comme vous pouvez le voir sur la flèche de proximité c'est très très proche derrière moi donc je vais devoir mettre le DRS et le RS également pour éviter de me faire attraper et là qu'on peut le voir je suis en train de revenir très très vite sur William il va défendre l'intérieur et du coup je vais prendre l'extérieur je freine comme d'habitude un petit coup de roue ici forcément ça se resserre c'est un petit peu compliqué et ça se ouvire également pour lui donc forcément on s'est touché c'est pas très très grave pas de casse j'espère pour lui non plus et là je sais que c'est du temps que je gagne dans ma tête là au moment où je roule je me dis ouais peut-être que voilà je l'ai dépassé peut-être que maintenant il va galérer à rester dans le rythme mais bon ça c'est un petit peu utopique et ça va ça peut pas arriver et regardez devant la Racing Point malheureusement qui s'est fait heurter par la Williams et regardez ça se décale directement j'ai cru qu'elle allait rentrer au stand parce qu'il avait anné le roi abîmé du coup je me suis fait avoir j'ai pas pu profiter d'une Aspivre vraiment au max c'est pas très très grave j'avais pas le DRS donc impossible de le dépasser et en plus de ça j'ai plus de DRS c'est très très compliqué quand on est dans les batailles d'économiser cette DRS il va falloir vraiment que je travaille là dessus parce que d'avoir ce genre de question de l'ERS ça peut être vraiment intéressant et là je suis en bataille j'arrive plus du tout à faire revenir l'ERS donc là ce qu'il faudrait c'est que je fasse des tours en mélange pauvre à faire du lift and cost mais bon c'est pas le but et ça y est William qui va me dépasser là je pense que c'est un petit peu terminé et ouh attention le dive-bomb ici du vainqueur du Grand Prix d'Australie qui dive-bombe donc voilà moi tout simplement ça dive-bombe bah t'as pas à être normalement à l'auteur sur cet endroit là donc tant pis pour toi c'est pas très très grave et attention c'est en train de se dépasser à nouveau un dive-bomb cette fois-ci c'est le pilote McLaren et forcément il s'est loupé il nous a touché l'arrière et il est parti en tête à queue attention il y a la Red Bull juste derrière aussi pareil qui a tenté à deux de front ici moi je suis resté sur ma ligne mais voilà forcément je vous le disais ici on se ouvire donc forcément c'est un petit peu compliqué moi j'étais devant donc voilà c'est pas comme tout à l'heure où on était à deux de front tout à l'heure sur ce virage là où il a relâché pour pas qu'on ait de contact bah là j'étais devant je vais pas non plus laisser un boulevard et c'est deux erreurs du pilote McLaren et du pilote Red Bull ça va peut-être me permettre d'aller dans les points comme vous pouvez le voir ici je me fais dépasser par le 9ème et bientôt le 10ème qui va en profiter et regardez c'est le pilote avec qui j'avais eu le contact au départ et où j'étais devant pendant toute la course il a mis les pneus médium parce que voilà il en avait un autre enfin il avait un train parce qu'il a dû mettre les pneus hard à son arrêt donc voilà tant pis pour moi qu'on pouvait le voir ici j'avais pratiquement 80% d'usure on est sur le dernier tour et avec mes 3 secondes de pénalité là il va falloir qu'avec la souffrance des pneus j'aille chercher tout simplement 3 10ème ça va être très compliqué attention en plus c'est cool parce qu'ils sont en train de se batailler les deux pilotes qui m'ont dive-bomb et qui se sont loupés et attention parce que là oui il y a 3 secondes maintenant est-ce que ça va passer sur la ligne on va voir les 3 secondes appliquées et oui on termine avec 1 10ème d'avance ça joue à 1 10ème pour cette 10ème place en tout cas je réussis à marquer un point ça fait toujours plaisir on essaye de s'accrocher à quelque chose c'est dommage parce que Bahreïn c'est un circuit que j'aime bien je me suis pas mal entraîné avec vous mais bon voilà c'est la vie honnêtement moi je suis content je suis content je marque des points certes c'est 3 points c'est rien en une course tu peux faire 25 points mais bon c'est pas très très grave en tout cas la prochaine manche les amis c'est le Grand Prix du Vietnam le Grand Prix du Vietnam ce qui va être intéressant c'est que c'est un peu l'inconnu on va vraiment enfin je vais vraiment essayer de taffer et voilà en tout cas comme vous pouvez le voir c'est assez serré pour l'instant aucun pilote n'ont atteint les 30 points donc voilà si tu fais une victoire tu peux revenir assez proche du leader en tout cas voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à aller sur Twitter si vous voulez rouler avec moi et sinon rendez-vous sur Twitch à 21h cette semaine pour le Grand Prix du Vietnam Peace